Alors aujourd'hui on va parler des hauts ratios. Les hauts ratios c'est pas ça, c'est ça. Donc là ratio normal, là haut ratio. Et on peut continuer le jeu avec haut ratio plus parce qu'on est proche de 10. Et haut ratio, enfin super haut ratio, haut ratio plus plus où là donc on est au-dessus de 10. Donc on va détailler ces ailes pour en comprendre le programme. Globalement ce qu'il faut retenir, et ce que vous savez déjà je pense, c'est que le haut ratio apporte plus de glisse. Sa surface va être réparti sur plus d'envergure. Généralement on va l'associer aussi avec moins d'épaisseur pour avoir plus de vitesse max. La conséquence c'est qu'il faut un petit peu plus les lancer au départ. Donc ce que j'ai fait, c'est une gamme avec trois modèles. Le modèle fluide qui est celui-ci, qui est un best-seller chez Gong, en version haut ratio. J'ai un petit peu accentué ses qualités on va dire, c'est-à-dire un profil assez fin comme sur l'été. Un tout petit peu plus fin que l'été. Un poil plus reculé, un petit peu moins de bourrelets, mais ça joue à pas grand chose. Juste pour qu'elles aillent naturellement plus vite de par leur profil. J'ai surtout augmenté fortement le creux qui est ici. Un petit peu comme dans une voile, plus vous avez du creux et plus vous avez de puissance au démarrage. Moins vous avez de creux, plus vous allez vite. On résume fortement. Mais en gros c'est ça qu'il faut retenir. Donc sur la fluide, en version H, comme High Aspect, on a donc un creux ici qui est plus important. Donc une aile qui va, dès qu'on va commencer à la lancer, qui va monter fortement et qui ensuite va un petit peu plus saturer en vitesse. Pas qu'elle ne veuille pas aller en avant, mais qu'elle va toujours vous faire un petit peu monter. Donc c'est plutôt une aile qu'on va vendre soit pour des gens qui sont en transition entre le ratio classique et le haut ratio, l'ultra haut ratio comme vous pourrez avoir là. Donc c'est une aile qui est facile, que n'importe qui peut utiliser quand il sait voler correctement et faire ses manœuvres. Et elle emmène quand même vers une glisse qui est vraiment surprenante. La plus grosse de ses qualités à la fluide, c'est qu'elle a énormément de pop. Ça a beaucoup de pop, ça saute très haut et on va aussi aimer son rail-to-rail. Là on a quelque chose, on voit que la cambrure du profil a été inversée. La cambrure de l'aile, elle remonte sur les tips pour aider à ce que l'aile puisse faire ça vraiment très très facilement. Et c'est extrêmement important sur du haut ratio parce que le haut ratio, ça suppose d'avoir une surface on va dire équivalente à ce que vous avez d'habitude en ratio classique sur plus d'envergure. Sauf qu'une aile de sang, c'est toujours une aile de sang. Donc quand on veut la manier, c'est-à-dire la faire basculer d'un rail à l'autre, ça reste une aile de sang. Que ce soit une aile de sang avec 1000 de surface ou avec 2000 de surface, il faudra toujours manipuler quelque chose de sang. C'est un petit peu comme un gréement. Un gréement qui a une envergure, eh bien il faudra toujours la manipuler. Ce sera toujours plus encombrant dans les manœuvres de manipuler une 5 mètres carrés qu'une 3 mètres carrés. C'est exactement la même chose, quelle que soit la longueur de WISH. Donc là on se retrouve avec une fluide qui est une aile facile pour du Horatio, qui est une vraie aile de Horatio et qui a des qualités d'accroche qui la rendent facile à décoller et facile aussi à basse vitesse. Donc on ne se retrouve pas à savoir quoi faire et pas à fond des croches. Il faut vraiment y aller fort avec celle-là pour en arriver là. Et l'autre point fort de la fluide, qui est ce que vous connaissez déjà, c'est son outline où là on voit qu'elle a beaucoup de cordes au centre et elle s'amincit fortement sur les tips. Toujours pour la même raison, c'est qu'on a de la portance au centre là et ensuite on fait ça très facilement. Donc on a vraiment un ride to ride qui est très instinctif et c'est hyper important sur des envergures comme ça. Parce que là sur une XL que je vous présente, sur la XL on est à 112 d'envergure pour une classique qui n'était déjà pas un ratio trapu. La classique elle est à 91 d'envergure. Pardon pour le bruit. On voit qu'il en manque un morceau quoi. Donc là pour une portance identique, je vous rappelle que j'appelle les L par une taille S, M, L, XL, double XL et cette taille c'est toujours la même quel que soit le modèle pour vous. Si vous avez l'habitude d'aimer une L, vous aimerez une L dans tous les autres modèles. C'est simplement que certains chefs comme le haut ratio, comme elles vont aller plus vite, elles vont générer plus de portance donc on a besoin de moins de surface. Le départ est handicapé mais une fois qu'on navigue, c'est de ça dont on parle. Quand on parle de la surface, c'est pas la surface quand on vole pas. C'est une surface vraiment efficace quand on est en navigation. Cette surface là, eh bien on en a moins besoin sur du haut ratio. Donc on va encore plus vite. Donc une XL là, c'est en haut ratio, ça fait quand même 112 de large. Donc le 112, il faut quand même les manipuler. Donc sur la fluide, on a du rail-to-rail et ça reste très instinctif en S ou en M, qui sont les tailles préférées de Malo par exemple. Malo, il a fait le 4 en freestyle en fluide S. Il finit 5e, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc c'est quand même une L qui n'est pas une L que de vitesse. Ce n'est pas fait que pour aller vite. C'est fait aussi pour avoir beaucoup de pop, mettre des tricks, mais ne restez pas dans l'idée de conserver la même surface. Si vous avez une 1500 et que vous prenez une 1500 au ratio, vous allez prendre du coup la taille au dessus. Vous allez prendre une double XL. ou encore autre chose. Donc visez plutôt j'aime une L, je veux une L, je garde une L en haut ratio. On reviendra ensuite sur les comparaisons entre les modèles. Il y a ensuite la véloce. La véloce, par rapport à la fluide que je viens de vous présenter, on voit déjà que l'outline n'est pas du tout le même. Sur la véloce, on a quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, rectangulaire. On a moins de cordes ici, et proportionnellement beaucoup plus ici. Donc on a une L qui va moins passer d'un rail à l'autre, et qui va plus être, elle va être moins joueuse, elle va plus être dans les vraies courbes. Ce n'est pas une L pour tricher, c'est une L pour vraiment rentrer dedans. Donc c'est une L qui va être plus fine de cordes, donc qui va aller plus vite que la fluide. Pour autant, elle va garder de l'épaisseur. On garde quand même un petit peu d'épaisseur pour voler, pour décoller tôt. Oui et non, parce que c'est quand même dû au ratio à décoller, il faut un petit peu s'énerver. Le rapport, en général, quand on décolle, on va dire en 2-3 coups de pumping avec ça, on ne va pas décoller plus tard, il ne faudra pas plus devant avec ça, ou avec ça. Simplement, au lieu de 2 ou 3 coups de pumping, c'est plutôt 5 ou 6 qu'il va falloir mettre, notamment pour mon gabarit. Pour un petit gabarit, ça se sent moins, mais pour les costauds, il faut s'énerver un peu plus longtemps. Pas forcément plus fort, mais plus longtemps. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pomper fort et longtemps, au bout de 2-3 coups, il peut avoir une petite montée de cardio qui le décourage en fait. En fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire avec du ratio, c'est ne pas se décourager. Quand on pompe, on est parti et on fait rebondir la planche une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas grave. Elle va trouver de l'importance, votre aile, et puis votre wing, elle va aussi en trouver. Donc, il faut vraiment insister. Avec celle-là, en volant 2 ou 3 coups de pumping, là, c'est plutôt 5 ou 6 coups. Par contre, une fois que c'est en l'air, ça vole dans les mêmes molles. Donc, il n'y a pas de décalage dans la plage d'utilisation, comme certains l'imaginent, où on va se retrouver à avoir, on va se dire, tiens, si je prends du haut ratio, je vais voler dans 5 nœuds de plus et puis je la tiendrai 5 nœuds de plus. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça vole dans les mêmes conditions de vent, c'est juste que c'est un peu plus physique et technique à décoller et un petit peu plus technique à basculer d'un rail à l'autre dans les manœuvres. Pour autant, ça reste sur une fluide, c'est hyper maniable dans les vagues et dans les tricks. La Veloce est beaucoup plus racée, elle aime les vraies courbes très en appui, les vraies impulsions très violentes. Elle a un pop qui est vraiment impressionnant. Le pop, ce n'est pas juste s'appuyer sur l'eau pour monter, ce n'est pas ça qui fait vraiment le pop. Ce qui fait vraiment le pop, c'est plutôt le moment où on relâche l'eau, où on quitte l'eau. C'est plus la capacité de votre matériel à s'extraire de l'eau que la capacité à monter dessus pour s'élever. Ce n'est pas du tout la même façon de concevoir le pop. Le vrai pop, celui qui vous envoie très haut, très fort, avec des belles actions, c'est celui où le matos vous lâche d'un coup. Dès que vous quittez l'eau, ça monte d'un coup. Pour ça, le haut ratio, vous avez moins de cordes, donc ça vous lâche un petit peu plus tôt. Vous le voyez quand vous avez dans votre quiver déjà deux ailes du même modèle de taille différente. La plus petite, elle a beaucoup plus de pop. Vous allez un peu plus vite aussi, mais c'est surtout que le matos se fait relâcher vachement facilement. Donc ça, c'est la caractéristique de la véloce, aussi, c'est qu'elle a un gros, gros pop. Et là, on vient de parler de deux ailes qui sont des ailes qui permettent de surfer. Surfer, il n'y a pas que la wing dans la vie, il y a aussi le surf oil, il y a tout un tas d'autres choses. Mais là, on est là pour parler des sports de glisse et surf, surf. Ces deux ailes sont des ailes avec un profil relativement épais pour du haut ratio. C'est plus fin que tout ce qu'on a dans toutes les autres gammes, à taille égale, évidemment. Mais ce sont des ailes de surf. Donc, on part à la rame. Comme encore une fois, il y a moins de cordes, il y a moins de rendement à bas régime au décollage, on se retrouve avec quelque chose à la rame en surf oil ou en subfoil qui est moins violent. Et paradoxalement, c'est presque plus facile. Donc, on n'a vraiment pas ce truc de se faire lever, d'être obligé d'appuyer devant dès que c'est un peu creux ou dès qu'on est un peu mal placé. Au contraire, c'est hyper facile. On se lève sur la planche, c'est tout doux. Là où ça se complique un petit peu plus après, c'est comme on n'a rien dans les mains pour s'équilibrer, sauf en stand-up, mais on n'utilise pas trop la pagaie quand on vole. Le challenge, c'est de réussir à bien s'inscrire dans la courbe et trouver sa trajectoire parce qu'encore une fois, on a de l'envergure. Donc, vitesse oui, envergure aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre avec ce genre de profil. En tout cas, ces deux modèles là, véloce et fluide, sont parfaitement surf. A contrario du modèle, le dernier qui est ici, qui lui est la IPRA et la IPRA, c'est un modèle wing et wing race, race, free race, slalom, mais plutôt free race, race. C'est à dire qu'on va chercher avec cette aile à se déplacer sur le plan d'eau le plus rapidement possible. Ça veut dire aller vite. Ça, ce n'est pas un débat. Mais en revanche, ça veut aussi dire monter vite et redescendre vite. Donc, essayer d'avoir des angles très, 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 très affûtés au vent. Et dans 15 nœuds, je sais que moi, en kite foil avec une aile comme la Unique et un foil classique, Malo avec ça en mille et une 5 mètres carrés, dans 15 nœuds, il remonte plus vite au vent que moi. Et normalement, je ne suis pas le dernier à remonter au vent. Donc, il remonte vraiment, vraiment fort. Et au large, je ne le suis pas. Il va plus vite que moi alors que je suis en kite foil. Donc, c'est juste, c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer. Là, on a quelque chose, on rentre dans un autre monde. Donc, vous ne pouvez pas comparer ça et les deux autres que je viens de vous présenter. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas fait pour faire la même chose. Auparavant, moi, je dis souvent aux gens qu'avant la YPRA, on faisait 15 minutes de race. Bon, 15 minutes de race en wing, ça va, c'est rigolo, mais on a vite fait le tour, on va dire. Là, au bout de deux heures, vous éclatez toujours autant. Pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas le matos qui vous limite. Là, c'est vraiment vous, la limite. Est-ce que j'arrive à l'assumer, cette vitesse ? Est-ce que j'arrive à, une fois que je suis monté, là, que je suis tout en haut et qu'il faut tout redescendre plein de fer, est-ce que je l'assume encore une fois ? Donc, ça, ça devient un jeu qui est vraiment rigolo. Est-ce que vous vous amusez à cramer tous les copains parce que là, vous allez 5 nœuds plus vite juste en bordant de la même manière ? C'est un jeu qui devient vraiment marrant. Et là, on entre dans une autre dimension de la wing qu'on ne connaissait, à mon avis, pas ou par un petit morceau jusqu'à présent. C'est la wing de balade très rapide ou de course ou de parcours carré ou de choses où vraiment on va monter, descendre. Et du coup, le plan d'eau, quelque part, il se réduit. Vous l'exploitez en quelques minutes, vous êtes là, alors que d'habitude, vous ne serez que là. Donc, vous montez, vous descendez. C'est super intéressant. Donc, ça, c'est le programme de la IPRA. C'est vraiment monter, descendre, aller vite au travers, mais j'ai tendance à dire que vous prenez n'importe quelle petite aile, vous prenez une fluide ST au travers, ça bombarde aussi. Donc, ce n'est pas vraiment limitant au travers. Par contre, quand vous voulez remonter ou vraiment abattre, où là, on a besoin aussi de retrouver de la portance et de la glisse, vous vous retrouvez un peu coincé. Alors qu'avec ça, vous allez aller à la même vitesse au travers, vous allez être beaucoup plus calé parce qu'une fois qu'elle est posée sur son axe, ça ne bouge plus du tout. C'est pilote automatique. C'est vraiment presque relaxant. On est presque zen à 25-30 nœuds. Et en revanche, une fois que vous la calez pour remonter au vent, ça remonte. C'est juste absolument dingue. C'est vraiment surprenant. Et ça remonte vite. Celle-ci, la Veloce, elle va remonter aussi. Elle va remonter au vent très, très fort. Quasiment le même angle que la IPRA, mais elle va être trois nœuds, peut-être même cinq nœuds moins vite si vous ne tirez pas fort dessus. Parce que même si elle est beaucoup plus rapide qu'une Veloce classique et que toutes les autres ailes de la gamme, là, on rentre dans un autre délire avec cette IPRA. On fait de la race, du free race. Avec la Veloce, c'est une aile qui reste compatible au surf. Donc, vous êtes en downwind, vous voulez enchaîner des courbes. C'est juste parfait. La IPRA, ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas son taf. On ne lui demande pas ça du tout. On lui demande d'aller droit, de hypercaler, de faire des belles courbes dans les manœuvres, mais pas de casser des courbes. Ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'aller droit et d'avoir de l'appui et de vous emmener vers l'avant, de vous faire glisser. Elle est a fortiori la fluide. C'est fait pour vous lever, vous emmener vers l'avant, mais aussi tolérer des très basses vitesses, des petits snaps, tout un tas d'éléments qui ne sont pas du tout faits pour la IPRA. Donc là, on a fait un peu le tour des trois modèles qui sont déclinés dans une infinité de tailles sur les modèles à haut ratio. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet qui, pour moi, est encore beaucoup plus important que celui-ci. Ce sujet, c'est les nouveaux stabs H qu'on a sorti, les stabs pro, qui sont eux aussi en haut ratio. On a une corde très très fine pour l'envergure qu'ils ont. Et on a quelque chose qui est super fin. Si je le compare au fuselage précédent, vous voyez que ce n'est pas vraiment la même limonade. Donc avec ce fuselage-là, on a un foil qui est super résistant, qui n'est pas cher à produire, qui permet de mettre tout le monde dans l'eau avec un produit qui est ultra fiable, qui est simple, qui est facile à monter, qu'on peut taper dans le fond. Parce que les débutants font beaucoup ça. Ils montent sur la planche. La planche, elle tape dans le fond. Ce n'est pas que celui-ci va casser, mais vous allez l'abîmer rapidement si vous n'avez pas le niveau pour ça. Alors que celui-ci, il est indestructible. Donc ce n'est pas fait pour la même clientèle. Ce n'est pas fait pour les mêmes niveaux. Aujourd'hui, il y a une forte clientèle qui a un bon niveau en wing ou en surf foil. Donc on a développé ce principe-là. le truc est assez simple, que ce soit avec le véloce ou que ce soit avec le fluide, qui est pareil, même concept. Véloce, glisse maximale, fluide, facilité pour du haut ratio. L'un ou l'autre, c'est en un minima 3 nœuds de plus au compteur. Donc quelqu'un qui tire dessus, il va de toute façon claquer 3 nœuds de plus. Parce qu'on traîne beaucoup moins d'eau. Il y a une comparaison qui est très simple. C'est comme en surf. Les gens qui font du surf vont comprendre ce truc-là très facilement. C'est comme quand vous retirez le leash. Donc avec l'ancien fuselage, j'ai un leash parce qu'il est dédié à une pratique bien particulière. Avec ce nouveau fuselage arrière, je n'ai plus de leash. Donc je vais vraiment beaucoup plus vite. Je ne me sens plus retenu. Je vais vraiment beaucoup plus vite. Avec la même aile avant, je vais beaucoup plus vite. Globalement, 3 nœuds de plus. Donc ça, ça change vraiment la donne pour tout le monde. Donc les débutants restent sur le fuselage habituel. Dès que vous savez faire des manoeuvres, vous commencez à taquiner un peu, à mon sens, il faut passer là-dessus sur un modèle fluide qui, comme sa jumelle en version aile avant, c'est une aile arrière, donc instable, où on retrouve sur l'intrado beaucoup de creux. Cette partie-là est très creusée. Donc on a un stable qui va vraiment vous faire monter, qui est assez puissant dans la jambe avant et qui, du coup, est assez facile parce qu'il est très équilibrant. Il ne va pas faire ça facilement. À l'inverse, le vélo de chez lui, il est fait épaisseur minimale, un peu d'incidence quand même, une corde minimale. Et lui, il n'est pas fait pour autre chose que ça. Allez vite, en avant, point. Donc là, vous avez des sensations assez équilibrées, pied avant, pied arrière. Là, vous avez plutôt beaucoup de pieds avant. Donc celui-là, il est ouvert à quasiment n'importe qui, n'importe quelle personne qui est débrouillée. Le gain en vitesse est quasiment le même. Le gain en vitesse s'obtient principalement par le fuselage. Les profils d'aile ont assez peu d'incidence, si ce n'est que sur une vélo de chez, on encaisse des vitesses max plus importantes. Mais la vitesse max, elle ne dépend pas que du stable, elle dépend de l'ensemble et du bonhomme qui est dessus. Mais lui, il encaissera des vitesses au-dessus de 30 nœuds, ce qui n'est pas le cas forcément de celui-ci. Mais le gain dès le départ sera, à mon sens, d'au moins trois nœuds. On a développé du coup un nouveau fuselage dans lequel vous venez mettre votre aile avant. Comme d'habitude, exactement le même. Compatible avec toutes les ailes qu'il y a dans la gamme. Vous n'avez pas besoin de changer votre quiver d'ailes. Tout ça, comme d'habitude, une vis au-dessus, deux en dessous. Pas de jeu, pas de torsion. On voit bien que c'est parfaitement ajusté. J'ai un micro-jeu qui est deux dixièmes. Et sur la partie arrière, on a changé l'emboîtement. Pas pour vous embêter, mais c'est simplement qu'on essaie de réduire au maximum la quantité de matière pour réduire le poids et pour réduire la traînée. Donc, on a fait une partie arrière en triangle. Cette partie est auto-sérante. Donc, mon fuselage, quand je vais venir en servir, globalement, mes efforts, ils vont toujours se faire comme ça. Je vais toujours soit en réception, je serai toujours en appui dessus, globalement. Donc, ce que l'on a voulu faire, c'est retirer de la matière dans cette portion métallique, qui est de toute façon solide, pour en rajouter dans la portion en carbone, où on a besoin de renforcer pour être certain que ça casse pas. Donc, on a ce petit triangle. Et ce petit triangle, comme je vous le disais, il est auto-sérant. Donc, plus je vais avoir d'efforts dans ce sens, et plus je vais venir serrer mon stab. Donc, même si je n'ai pas très bien vissé, ça ne bougera jamais en navigation, il n'y a pas de jeu du tout. Et on peut se passer de la vis qui est au-dessus, qui du coup ne sert plus à rien. On a du coup un fuselage qui va beaucoup plus vite grâce à ce stab. Et ça, c'est vraiment un changement. C'est un changement énorme dans la vitesse moyenne de navigation que vous allez avoir, dans la façon d'aborder les tricks. C'est vraiment quelque chose qui vous amène beaucoup plus de peps, beaucoup plus de pop, encore une fois. Et en termes de solidité, on n'en a jamais cassé un seul. Donc, je pense que mon jeune Malo est en capacité de casser à peu près tout ce qui existe sur cette planète en wing. Donc, il n'en a pas cassé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est solide. Il n'y a pas d'inquiétude sur ce sujet. Et l'avantage final, c'est qu'on a gagné énormément en poids, puisqu'avec ça et ça, on gagne 40 % de poids sur le fuselage. Et on gagne aussi en facilité de transport, puisque ça arrangé, c'est quand même nettement plus simple que des grands morceaux. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Si vous avez encore envie d'adapter vos stabs sur le nouveau fuselage, on a développé une petite rallonge arrière full carbone. Là, vous gagnez encore du poids par rapport à l'ensemble précédent. Et cette petite rallonge carbone s'adapte comme ça. Et vous prenez votre ancien stab que vous mettez dessus, comme d'habitude, et vous récupérez le même système qu'avant. Donc, vous pouvez avoir au choix ce système-là dans votre quiver pour continuer à utiliser ces stabs que vous avez, ou simplement venir mettre les nouveaux stabs qui s'ajustent parfaitement. Voilà, c'est un ensemble. Et là, pour le coup, c'est vraiment léger. Dernière petite chose sur ces fuselages, on a rajouté un petit peu de matière ici. Donc, vous devrez les régler d'autant plus en arrière que cette matière qu'on a rajoutée. On a rajouté 8 mm pour avoir un petit peu plus de solidité sur cette partie avant, pour les gros gros tricks qui se développent avec le temps. Il y a trois ans, quand on vendait des produits de wing, les sauts n'existaient même pas, donc il n'y avait pas trop ce genre de sujets. Là, maintenant, il faut résister à des pressions qui sont vraiment conséquentes et répétitives. Donc, on a rajouté de la matière ici. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que t'en penses Valentin ? On a fait le tour. Voilà, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, Ypres pour aller super vite, Veloce pour surfer vite et Fluide pour découvrir le haut ratio avec toutes ses qualités sans difficulté. Et le stab incontournable avec le nouveau fuselage auto serrant. Voilà.